Revue de presse avant de refermer ce journal à la une des quotidiens de ce mardi. Faustin, Toadira, accuse les occidentaux de déstabiliser la Centrafrique. Aller également à la une. Le 8 mars, l'édition de 2023 au Faso ne sera pas comme les autres. La lecture croisée des journaux avec Bienvenue Tamsa. Demain 8 mars, la femme sera l'honneur à travers le monde. Mais au Burkina, le contexte sécuritaire et humanitaire difficile commande une célébration sobre. Aucune célébration officielle prévue, remarque le journal Le Pays. Et selon son raisonnement, les autorités ont d'autres chats à fouetter qu'elles n'ont pas l'esprit à la fête. Elles n'ont même pas fait imprimer un paigne officiel comme cela se faisait les années précédentes renchéries Le Pays. Et l'expresse du Faso de souhaiter que la présente édition soit effectivement célébrée de manière sobre par les populations, surtout la gêne féminine, loin des traditionnels djandjoba et d'autres types de festivités, en compassion pour les femmes des placées internes qui n'ont pas demandé à être dans cette situation. Accusation de déstabilisation contre les occidentaux partout à Dera. Aujourd'hui, au Faso trouve que le président centrafricain enfonce une porte ouverte. A-t-il pipé mot à Macron à Libreville lors du One Summit Forest s'interroge le journal. Pourquoi se lâcher à doigts contre les occidentaux alors qu'il y a des canaux bien indiqués, s'offusquent-ils ? Le 5 mars, lors de la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays moins avancés, Faustin-Archange Touadera a en effet indexé les occidentaux de sémer la zizanie en République centrafricaine. Pour aujourd'hui au Faso, la tribune s'y est peut-être, mais l'opportunité est les accusés moins.